La Bénédiction finale 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 Encore une fois, par des tiers, on apprenait que nos protocoles étaient bien préparés et élaborés, mais vous l'avez vu, jamais nous avons entendu de la part des autorités du gouvernement ou de la santé publique un communiqué officiel de leur part à notre sujet. À deux reprises, lors de conférences de presse avec le premier ministre et le directeur de la santé publique, ce sont des journalistes qui ont demandé ce qu'il en était pour le déconfinement des lieux de culte. C'est ainsi que nous avons reçu au compte-gouttes quelques informations partielles nous concernant. Si vous regardez sur le site Internet du gouvernement du Québec, publié le 25 mai, alors qu'on annonce la planification du déconfinement, On apprend qu'après la phase préliminaire, les phases 1, 2, 3, 4, 5 et 6 apparaissent dans l'item phase ultérieure, les lieux de culte, au même titre que les bars et les croisières. « Nettement décevant, mon humble avis, permettez-moi de vous partager cette tristesse et cette déception. » Alors que la vente d'alcool et de cannabis a été jugée un service essentiel tout au long de la pandémie, alors qu'actuellement les casinos peuvent accueillir facilement 250 personnes dans des petits lieux, les communautés de foi, que nous considérons un service essentiel à la communauté, ont été pratiquement ignorées. Les besoins spirituels sont une partie intégrante de la vie humaine. Et pour ceux et celles qui en manifestent le besoin, et laissez-moi vous rappeler qu'ils sont encore nombreux au Québec, ils méritent d'être traités avec respect, considérés par les autorités en place de leur gouvernement. Nos communautés de foi ne sont pas seulement des lieux pour prier, ils sont également des lieux de soutien, d'entraide au plan social, familial et humain, communautaire. Je vous avoue avec grande peine que la timidité avec laquelle notre gouvernement évite tout dialogue ouvert et serein avec les responsables des communautés de foi ne m'apparaît pas de bonne santé pour notre société québécoise. Comprenez-moi bien, nous n'avons pas besoin de privilèges du gouvernement. Nous sommes des citoyens et des citoyennes à part entière, des femmes et des hommes engagés dans tous les secteurs de la vie humaine de ce Québec que nous aimons. Nous avons le droit d'être considérés avec respect et non ignorés ou relayés à l'item varia. À ce jour, nous devons encore négocier de semaine en semaine avec les autorités qui tentent de nous imposer des restrictions qui dépassent le raisonnable. Ici, comme dans tous les lieux de culte, des équipes ont travaillé très fort pour mettre en place les mesures nécessaires afin de respecter au maximum le lavage des mains, le port du masque, la distanciation des deux mains, le nettoyage continuel entre les célébrations. Et je suis très fier de ces efforts et de cette réussite. Mais de grâce, laissez-nous respirer. Nos preuves sont faites. Depuis quatre mois, nous nous sommes montrés de très bons collaborateurs. N'abusez pas de notre patience et cessez d'ignorer notre existence et notre sens des responsabilités. Excusez ces propos un peu longs au terme d'une si belle célébration, ces jours de fête. Je ne voudrais pas assombrir votre journée. Je tenais à ce que vous sachiez que nous avons été très actifs et engagés en votre nom, au nom de toutes les communautés de foi du Québec. C'est notre responsabilité de pasteur et nous l'avons pris très au sérieux et nous voulons l'accomplir. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas réussi à nous faire entendre de façon satisfaisante encore que nous allons baisser les bras. Il y a non seulement du bien pour notre communauté catholique, mais pour toutes les communautés de foi et pour le vivre ensemble du peuple au Québec. Après 400 ans de présence, d'engagement et de collaboration pour bâtir ce pays, il n'est pas juste que les communautés de foi soient traitées ainsi. Notre participation à bâtir le Québec n'est pas négligeable, vous le savez. Nous en sommes fiers et nous n'avons aucunement l'intention de nous retrancher dans nos sacristies. La mission de l'Église est au cœur de la société. C'est là que les disciples de Jésus doivent témoigner de la foi qui les anime et les fait vivre pour être à côté de leurs frères et sœurs, croyants ou incroyants, des collaborateurs, collaboratrices pour le devenir de notre pays. L'État est laïque, mais la société ne l'est pas. Dans notre cher Québec, vivent ensemble des croyants et des incroyants. Tous doivent être respectés, car tous ont droit à leur place. Frères et sœurs, comptez sur nous pour continuer de chercher des chemins de dialogue. C'est le chemin le plus prometteur pour poursuivre la route ensemble, dans l'harmonie, le respect et la paix. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada